Celui-là, il doit tout faire, et vous l'éviter qu'il est à tous les jours, on ne sera pas accroché à la planète, et il faut que la planète, on est là, quand tu pousses, quand tu le mets comme ça, même parce qu'au pied avance, même le contre-vole des dames, tu vois... Toi, tu es longé court, tu as un regard sur la victime, voilà, et en même temps, tu as ça dans une main. On fait une petite révision sur des manips assez basiques, au moment où on sera élitroyé, que ce soit le secouriste ou la victime, donc dans la configuration perche, culotte d'évacuation. Il y a une personne qui se plaindrait d'un palpitant assez haut au repos, à 120, d'une cinquantaine d'années à peine, 48 ans exactement. D'accord. Non, il n'a pas fait de marais, et il m'a dit qu'il n'avait rien d'autre que le palpitant qui était assez haut. Il y a des pistères de la station qui m'ont monté à sa rencontre. Donc on n'a pas pu faire de géologue, mais bon, 300 mètres du coup, de la planète. C'était un monsieur qui avait des palpitations au niveau du cœur. Le battement cardiaque était rapide, même au repos. On s'est posé tout simplement à proximité de la victime, et on a pu aussi déposer le médecin à proximité, qui a pu installer son matériel pour vérifier les constantes et prendre une décision par rapport à l'état du monsieur. C'est en torse d'une cheville, c'est vraiment le secours typique l'été ici, avec les randonneurs. 150 mètres en contrebas de la route, elle s'est fait une cheville sur une pierre qui dépassait. Et là, on a dû intervenir en secours terrestre, parce que la forêt étant en danse, l'hélicoptère ne pouvait pas treuiller la dame. On a transporté la dame avec l'aide de quelques témoins et quelques randonneurs sur le brancard et la roue, jusqu'à ici, la jonction avec les sapeurs-pompiers qui l'amèneront à Clermont-Ferrand. Quand c'est vert comme ça, c'est une belle petite vue dont on ne se lasse jamais. Ça fait partie des missions, soit pour la prévention des risques en montagne, que ce soit météorologique ou autre, les risques de blessures, d'hypothermie, ce genre de choses. Pour la partie plutôt hivernale, l'été, plutôt les risques de coups de chaleur ou beaucoup de blessures type entorches, chevilles ou genoux, comme on a pu voir plus tôt dans la journée. Et il y a également une partie protection de l'environnement. Bonjour ! Ah ben voilà ! D'accord ! Oui, pardon ! Hier matin, j'étais au Point Info-Garde, j'ai pas mal de collègues qui sont montés sur les crêtes. Oui, j'ai croisé les deux fils, une au pan de la grange et l'autre dans la montée entre le Val-de-Court et Pas-de-Lanne. Oui, d'accord ! Tant qu'à faire, autant en profiter ! C'est à midi, là, je suis parti du Val-de-Court et puis je suis monté après sur les crêtes. C'est l'avant-dernière obstacle avant l'arrivée au parking. C'est vrai ? Vous avez fait le plus joli tour du massif, du coup. Oui, vous avez choisi la bonne semaine. Merci, bonne soirée ! Au revoir, messieurs-dames. On n'avait pas de contact direct avec la victime, c'est des témoins qui nous ont donné l'alerte. Donc, dans le doute, ne sachant pas précisément ce qu'avait la victime. Et vu les éléments, on a préféré faire intervenir de nouveau le drabon avec le médecin. Et bon, finalement, c'était moins grave que prévu. C'est une dame qui a des crises de polyarthrite. Donc, rien de très grave. Mais, voilà, tout simplement pour dire qu'on intervient quoi qu'il arrive et dans le doute, on mettra les moyens parce que, justement, on ne sait pas sur quoi on peut intervenir. Pense bien ton pass sanitaire, parce qu'à la bonne heure, ils me l'ont demandé. C'est bien.